Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rediffusion de match. On va commenter le match de Locarius et Serge dans le Stagiaire Trophy. Hop là, on va tout de suite mettre pause. Donc du coup, on les a affrontés déjà tous les deux avec notre équipe de bretoniens. Donc, comment s'appelle ? Locarius va jouer du KO, KO avec pas mal de piquettes et un minotaure. Et de son côté, Serge va jouer ses morts vivants. Donc un match qui donne notre point de vue est assez important en fait, parce qu'on est coup d'à coup au point avec Serge. Donc si jamais Locarius arrive à arracher une belle victoire, voire un nul, ça nous met bien pour les points dans la coupe. Alors, on va les laisser faire leur placement. On va appuyer sur CTRL parce que c'est le bordel. Alors, ok, donc clairement Serge qui a l'avantage des compétences. Il n'y a pas de... il n'y a pas photo. Alors, c'est... avec ses jets, hein, on les reconnaît, hein, la goule de la mort, 4x4, le... le squelette avec ses 4 de force. Et je me demande si elle n'avait pas que... Ouais, je crois qu'elle avait déjà les 4 d'AG et les 4 de force quand on avait joué contre lui. De son côté, Locarius qui a réussi à monter un niveau avec son homme bête, ça a été une saison compliquée pour lui apparemment. Bon, il avait tenté de prendre le Minotaure au début pour jouer. Et il m'a dit, hein, il nous l'a dit, c'était galère, il leur fera pas si... Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas testé KO, il voulait essayer de prendre le Minotaure pour voir et ça lui a pas trop réussi. Il a fait une blessure de SPP, donc une blessure de toute la coupe. C'est forcément un peu compliqué. Donc du coup, il va prendre l'attaque. L'attaque avec le KO, c'est plutôt pas mal. Et Belgium Terror qui gagne un blitz direct, ok, très bien. Ça commence bien, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il enchaîne direct un blitz avec sa momie sur un guerrier du KO, sa peau cache. On sent un bon début de match, l'armure pète peut-être, non, quand même pas. Donc, ok. Il fait juste ça, il s'arrête là, il ne met rien d'autre pour empêcher les blocs. Donc il va se prendre des tatanes. Premier bloc qui donne rien. Très très bien. On va rechanger la vue. Donc là, il se dit, bon ok, je vais peut-être aller protéger ma balle avant de faire n'importe quoi. Il a pas tort. Bon, les gouls sont loin, donc pas trop de risques, mais ça peut être merdique. Les blocs, ok. C'est de la vache, ça commence bien. La frénésie du minotaure et sa peau, enfin, ça y est. Premier peau sur un petit zombie. Donc le minotaure se retrouve collé à la momie. Ça peut être risqué, ils ont la même force, donc il va falloir qu'il protège son minotaure. Ah, oui, il blitz carrément la momie avec les cornes, c'est pas con. Le peau. Ouh, l'armure qui passe sur la momie. Et ça a l'air d'être une sonnette, a priori. Donc ça, c'est cool, parce que ça fait non seulement une momie, mais en plus une garde en moins pour deux tours. C'est plutôt pas mal. Alors ici, en combien de dés il va réussir à faire tomber ce zombie ? Attends, la vache, quoi ? Ça commence bien. Ça commence très très bien. Bon, il va tenter le ramassage, du coup. Ok, ça passe. Là, il a fait un 6 pour le coup. Il se met... Il se met là. D'accord. Pourquoi pas. Et là, 6D, il n'a pas réussi à faire tomber le zombie. Bon. Les blocs qui commencent bien. Alors, malgré les joueurs du KO, avec ses jack-at de force, clairement, il a l'avantage de la force, Serge, sur ce match. Il a l'avantage de la force et des compétences. Parce que je rappelle que le KO, ils n'ont vraiment aucune compétence pour commencer. Donc il faut qu'il monte de niveau pour devenir costaud. Et il n'a pas réussi, malheureusement. Donc... Tiens, il avait un solitaire, il ne l'a pas mis sur la ligne. C'est marrant, ça. Bon, il vient dans le tas avec ses momies. Il a raison, il n'y a pas de garde en face, donc très difficile d'avoir déjà dessus. Enfin, très difficile. Ça va, c'est faisable parce qu'il a des guerriers du KO, mais ce n'est pas non plus ultra simple, quoi. Ok, il commite beaucoup de monde par là. Pourquoi pas. Il va, j'imagine, essayer d'avancer plus ou moins sa balle. Faire un... Un genre de cage. On va changer la vue. Ok, il est en bout de course ici. C'est un peu tendu, j'aurais mis un peu une caisse derrière, lui. Bon, c'est assez bien protégé là, mais ça peut, en poussant là, il peut assez facilement faire un trou. Fait un gaffe. Ok, donc il fait les blocs safe en premier. Ça va, c'est bien. Là, il va tenter un bloc au Minotaure. Ok, ça rate. C'est pas le squelette à 4 de force, donc ça va. Et ça rate de nouveau. Ah, le Minotaure est un peu exposé face au 4 de force, mais bon. Il faudrait quand même qu'il mette du renfort. Après, là, il a déjà un dé. Donc il suffirait d'un renfort et c'est bon. Mais alors, vraiment, ces blocs veulent pas pour l'instant. Putain, c'est assez impressionnant. Tous les blocs qu'il a fait, quoi. Et c'est que des repoussées. Voilà, là, il a mis 2 dés sur le Minotaure. Ça peut piquer. Non, ça va, c'est un repoussé. Ça tient. Hop là. Alors, comment il va jouer ça ? Il fout ses ghoules collés au Minotaure. C'est un risque. Il veut vraiment le faire tomber. Et ça rate aussi. Donc, bon, ok. Donc Serge n'a pas non plus une chance de tarer pour l'instant. Il esquive en force avec sa momie. Il veut vraiment buter le Minotaure. Ah, il finit par tomber. Après 6 dés, il finit par tomber. L'armure passe. Et c'est un sonné. Ok. Morphine qui est sonné. Il aura bien tanké. Tanké, mine de rien. Alors là, un 2 dés rouge avec bloc. Ouais, ouais. Ça se tentait. Pour libérer son revenant. Là, on retrouve Serge qui tente des jets. Il n'a pas peur. Avec ses zombies, il n'a vraiment pas peur de perdre ses zombies. Ils sont là pour ça. Ok, donc là déjà, un premier qui se fait surfer. C'est le solitaire. En plus, il n'est pas blessé. Tranquille. Ah, une armure qui passe. Encore une sonnette. Bon. Voilà, la garder libre, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'on la laisse libre ? Est-ce qu'on la colle ? Parce que c'est quand même une momie. Une autre armure qui passe. Et encore une sonnette. Très très bien. Bon, là, il commence à avoir un petit avantage pour le prochain tour. Même si son Minotaur qui est sonné. Donc, il décide de faire un mur. Les gouls ont moyen quand même de faire des trucs. Il a sa goul à 4 de force ici. Il va fermer en... Ah, il ferme en ce coin-là. Je me serais mis une case plus loin, là, moi. Pour avoir une petite zone de tacle sans être collé. Est-ce qu'il va 3+, il relance. Et ça rate de nouveau. Pas de bol. Et en plus, une blessure. Non, une sonnette. Bon. Deux sonnettes chaque côté. Sauf que là, c'est deux zombies. Là, il y a le Minotaur. Ça pique un peu. Ah, du coup, il peut dégager là avec sa momie assez facilement. Et potentiellement, s'ouvrir le chemin avec ses gouls. Quand même, 7 de mouvements, une goul. Là, il va pouvoir se coller. L'armure qui craque. C'est une sonnette. Bon. Ok. C'est la fête des sonnets. Donc, la garde est collée à la balle. Et là, le blitz. Ah, il blitze là. D'accord. Ok. Il blitze pas la balle. Il préfère blitzer ici pour mettre de la zone de tacle. Bon. Ça s'entend. Ça s'entend, ça s'entend. Je sais pas. J'ai pas compté. Là, c'était peut-être un peu trop loin. Il fallait quand même qu'il fasse des contournements un peu à la con. Ici, ça passe pas. Il arrive à mettre des 2D assez facilement sur les guerriers du chaos. Parce qu'il a pas mal de force. Il se déplace quand même en défense. La chèvre a 6 de mouvement. Donc là, ça donne quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. GFI, GFI. Il est heure de porter, malheureusement. Ici, encore un bloc à 2D rouge avec bloc. Avec un zombie. Il bloque énormément, Serge. C'est très caractéristique de sa manière de jouer. Franchement, il est vu. Donc là, il abandonne complètement la balle. Il va jouer sur une esquive. Si elle rate, c'est fini. Enfin, c'est fini. Il va probablement perdre la balle. Le petit blitz au Minotaur qui passe. Parfait. L'armure qui pète. C'est vrai qu'il est très classe, le Minotaur, comme Big Uy. Compliqué à jouer, mais vraiment très classe. La chatagne qui sonne. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient se coller à un squelette. Ouais, ok. C'est peut-être un peu cher payé, quand même. L'esquive passe. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Après, il s'envole. Il va se poser par là, d'accord. Ouais, bah avec la sonnette là, c'est vrai que ça se vaut. Bon, là, il y a une goule avec esquive qui peut se barrer en revenant avec 3 d'AG. Bon, après, sa balle est en danger. Il a du monde de sonné partout. Il ne peut pas non plus faire de miracle. Il a mis quelqu'un ici pour bloquer le chemin. Ah, et là, la relance qui merde. Donc, turnover direct pour Serge. Ça, c'est très très bon pour l'Eucarius, bien sûr. Parce que sa balle était en danger. Il va pouvoir vraiment la protéger, voire marquer. Je ne sais pas s'il l'a porté. Ouais, il marque, ok. Donc, l'Eucarius qui ouvre le score assez vite. On est quoi, tour 4 ? Pas plus, 5 peut-être. Hop. Ouais, tour 5. Tour 5 de l'Eucarius, il marque. Donc, très bien. Serge va avoir le temps d'égaliser sur cette mi-temps. Il a quand même 4 tours pour égaliser avec des ghouls et tout. Et ses 4 de force, ses 5 de force. Il peut faire des trucs. En plus, il n'a perdu personne durablement. Son seul revenant qui avait été surfé est revenu. Alors, comment l'Eucarius va jouer ça ? Il va laisser de la force devant ? Non, il va virer son grimm, je pense. Ouais, voilà. Il protège un peu le Minotaure. Enfin, il met de la force là pour que ça tombe pas trop facilement. Ok, une défense assez classique, mais efficace. Contre des équipes assez lentes comme le mort-vivant. Bon, le mort-vivant qui va bâcher tout ce qu'il peut. Grosse ligne de combat. Et c'est parti pour un potage au Minotaure. Ah, dommage, ça sort. Pas de chance. Ah là là, c'est dommage. Ça va faire gagner du temps à Serge de manière assez drastique sur ses 5 tours. Sur ses 4 tours, plutôt. Du coup, il place direct sa balle, il avance. Il sait qu'il n'a pas le temps de tergiverser 100 ans. Ça, c'est une des forces de Serge. Il fait globalement ses actions dans le bon sens. Il aurait pu commencer à bloquer et tout, mais s'il faisait, il perdait un tour de sa goudle à l'arrière. Donc là, au moins, elle a avancé. Le petit 3D qui va bien, ça tombe. Et un KO. Premier KO du côté de l'Occarius. Bon, un KO, ça va. Est-ce que je peux voir s'il a pris des trucs ? Il avait dû prendre des choses, l'Occarius. Il ne peut pas être avec la... Attends, ils n'ont pas une TV égale, quand même. Ouais, il faudra que je vérifie. C'est pas impossible avec le Minotaur. Ouais, non, quand même, c'est chaud. Ok, ici, un bloc à 1D. Ouais, un peu abusé, quand même. Contre un guerrier du KO qui passe. Alors ici, qu'est-ce qu'il fait ? Il empêche juste un contournement là, d'accord. Et il laisse sa momy là, avec la garde, pour blinder. Le bloc à 1D au squelette sans compétence, ça fait chier, quand même. Ok, donc l'Occarius décide de jouer la défense agressive. Il engage un guerrier du KO par là, pour mettre la pression. Blitz au Minotaur, sur le solitaire, ça va. Il passe. Une fois de plus, son Minotaur va être en danger s'il le laisse là. Non, il recule un petit peu, ok. Il recule, lui, pour avoir de la défense à l'arrière. Il est comme moi, il aime bien être souple. Tout au centre, c'est assez fragile, là. Premier bloc qui passe. Je vais peut-être faire... Arrêtez de changer de vue, ça va vous faire envie de vomir ou non. Je vais mettre du côté de celui qu'elle attaque, tout simplement. Comme ça, ça changera un petit peu. Alors, il avance avec sa momy, je m'attendais presque à un Blitz quelque part, mais non, il vient la foutre dans les pattes, là, du Grotta. Ok. C'est pas un garde, hein. Ici, grâce au support, il a 2D. Ok. Le guerrier qui tombe. Il infiltre un zombie. Non, il vient fermer, là. Donc, j'imagine que la goule va se barrer de ce côté, du coup. Alors, où est-ce qu'il va avec la garde ? Il y a un GFI, non ? Pas de GFI, non. Ok. Donc, là, il a mis beaucoup de force au contact du Minotaure. À mon avis, le Minotaure va pas rester debout longtemps. Là, par contre, il y a un Blitz à 2D sur la balle, hein. Ah non, la balle, c'est cette goule-là, pardon, excusez-moi. Absolument pas un Blitz à 2D sur la balle. Enfin, il faudrait qu'il esquive, du coup. Il engage ses zombies. Du Serge, hein, il a raison. Moi, je suis trop prudent avec mes zombies quand je joue des zombies. Ok. Le Kyrius Rook décide de reculer en défense. C'est un bon choix. J'aurais bougé celui-là avant de bloquer, surtout avec le Minotaure. Ouh, la relance sur le Minotaure. Il a de la chance, ça passe. Et Tom, l'ancien, qui meurt. Bien joué. En plus, il ne régénère pas. Ah, mais ici, ils ont régénération, ceux-là. Mais il ne régénère pas. Donc, un squelette de mort. C'était un squelette de base, hein. Il avait 2 XP. Ok, ça va. Rien de critique pour Serge, mais il perd quand même un joueur. Ah, il voulait garder, lui, pour blitzer la balle. Ouais, ouais, ok. Je comprends l'intérêt. C'est vrai qu'avec Khorne, il blitz quand même 1 à 1D. Il n'y a pas de bloc en face. Ce qu'il veut, c'est faire tomber la balle. Donc, ça, ça pouvait se valoir. Même un turnover, c'était rentable. Il se rapproche un peu pour mettre la pression. Mais je ne pense pas que Serge va paniquer là. Et ici, le crâne. Pas de chance. Double crâne sur le bloc. Neurophane, qui a un nom un petit peu trop proche de NFL, il faut croire. Alors ici, premier bloc qui passe. Avec un zumbi. Non, avec le squelette à 4 de force. Ah, une blessure sur l'immodium. Ça fait mal. Bon, ce n'est pas un mort, mais ça fait un peu chier. Parce que déjà qu'il a un déficit de force, il ne faut pas qu'il perde trop de joueurs. Blitz sur le Minotaur. Le pot. Attention avec la châtaigne. Aïe, aïe, aïe. C'est un sonné. Bon, ça va mettre à mal sa défense, mais ce n'est pas trop trop gênant pour le reste du match. Ici, le blocage. Alors, bien il y a du KO qui a l'armure qui passe aussi. Ça va devenir compliqué. Ici, du coup, il esquive. Il ne se fait même pas chier. Il se barre. Par contre, il va encore se prendre un blitz indé. Il n'y a pas trop moyen. Encore une blessure. Le tour de l'enfer de l'Ocarius. Ah, la vache. Du coup, il se libère des gens. Ah, j'ai des filles qui foire. Une relance qui saute. Je ne vois pas trop l'intérêt d'aller par là. Il voulait éviter les lignes. Pourquoi se mettre là ? Je ne comprends pas. Ah, peut-être pour éviter que lui court. Lui était peut-être à portée avec plein de GFI. Je ne suis pas convaincu. Alors, est-ce qu'il amène un 2D ? Une esquive pour avoir un 2D. Ça se vaut. Blitz de la balle. Allez, il faut qu'elle tombe cette balle. Et il prend les 2 au sol. Et bien sûr, il se fait blesser. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc là, une simple esquive de la ghoule avec relance. Ramassage à 2+, et puis il ne s'est rien passé. Ah ouais, c'est la fin de mi-temps, les armures de l'Eucarius et la tristesse. Oh là, le GFI qui foire. Attention. Ah, il n'avait pas de relance. Ah là 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 là, c'est dur. Enfin, c'est dur. C'est... Ouais, c'est du... Ah si, c'est dur. Il a réussi son 2+, là, mais le GFI qui a foiré, il n'aura pas réussi à égaliser. Mais bon, il faut quand même avouer que là, l'Eucarius doit être un peu salé à la fin de cette mi-temps quand même. À un moment donné, si ces 2 KO reviennent, ok, c'est déjà ça. Il arrive à faire 1 mort et derrière, il se prend une rafale de blessures. Donc c'est toujours Serge qui a l'attaque, on va garder cette vue. Après, il avait un remplaçant, l'Eucarius. Donc, ils sont quand même à égalité de nombre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont tous les 2 10 pour l'instant. Mais bon, Serge va avoir l'avantage avec des châtaignes pour taper. Donc, il prend le même placement que tout à l'heure. Une émeute, on perd un tour. Ça, c'est très bon pour l'Eucarius. Il a fait un tour de défense en moins à tenir. Ah, ici, il ne choisit pas de prendre un extra bloc. Il veut avoir ses zombies libres. Pourquoi pas. Ici, il a tapé en ligne, donc il est obligé de ne pas prendre d'extra bloc. Et ici, il relance. Et un pot. Ah, blocage assez étrange. Je ne sais pas pourquoi il voulait absolument garder ses momies libres. C'est particulier. Ici, c'est pareil. Tant qu'à ramasser là, il aurait peut-être dû bouger ses zombies. Parce que s'il avait foiré, il avait utilisé sa relance. C'était assez facile de contre-attaquer pour l'Eucarius. Ok, blitz au zombie. Et ça passe. Et encore une blessure. Oh là là. Ah, il a fait des mouvements un peu bizarres sur ce tour là. Enfin, en tout cas, je n'étais pas dans sa tête. Mais ça me paraît un peu bizarre. Et il n'a pas été puni. Au contraire, il arrive même à tirer une blessure au final. Peut-être qu'il a été assez salé par ce GFI là. Ce ne serait pas surprenant. Donc là, l'Eucarius qui se replace avant de tenter des choses. C'est bien. Il ne se fait pas déconcentrer. Ici, il y a un pot qui ne donne rien. Il va coller les zombies avec son guerrier du KO. Et il fait quoi ? Il tente un blitz sur la momie. Il va pouvoir coller son minotaure à la balle. Mais le minotaure qui va quand même être un peu seul. Il y a du 4 de force en face. En plus, c'est une garde. Ça peut être compliqué. Il va direct se prendre un blitz. Et ça tombe. Et ça va, ça tient. Alors la momie qui fait une transmission au 4 d'AG. Ok. Ici, un bloc. L'agression sur le minotaure. Ah, carrément. D'accord. Pourquoi pas, remarque. Ça va avec l'agressivité. Bon. Serge qui ne se précipite pas. Il a le temps. Je pense qu'il joue la gagne quand même. Mais il a déjà bien laminé l'équipe en face. Il arrive à en sortir 2 ou 3 de plus. Il pourra tranquillement marquer. L'eucarius joue toujours agressif aussi. Il ne lâche pas. Il colle ses joueurs. Il vient se foutre sur les momies. Là, il a mis un soutien sûrement pour blitzer au minotaure. Il blitz celui-là au minotaure. Ok. Le pot. Allez, l'armure un peu peut-être. Non, toujours pas. Il garde des gens derrière. Très bien. Il garde des gens derrière, mais du coup, il est gravement sous effectif de force ici. Donc là, blitz pour dégager le guerrier. Il passe. Donc là, il n'y a pas encore une voie pour passer. Mais ça commence à s'ouvrir doucement. On dirait qu'il a décidé de focus les guerriers du chaos. Ce n'est pas forcément viable. Ils ont plus d'armure. Alors que s'il dégage les biquettes derrière, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer. Il décale sa petite goule. Et le blitz à un dé de Irelance. Et encore double crâne. Donc un petit sonnet. Il est puni avec un petit sonnet. Et une relance cramée pour pas grand-chose. Ah bah ouais, les indés, sur les zombies, il faut les accepter, je pense, par contre. Là, il n'aurait pas dû relancer, à mon avis. Tu fais des indés avec tes zombies, c'est pour qu'ils touchent, quoi. Là, ils touchaient, c'était l'objectif. Ok, une sonnette de nouveau. Ça ne veut vraiment pas blesser. Enfin, ça passe l'armure, mais les blessures, c'est pas ça. Ici, il vient mettre un support, ok. T'es trop lent pour blitz. T'es trop lent pour blitz, il était à peu près là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais. Avec deux GFI, tu devais pouvoir blitzer, mais c'est même pas sûr. Je ne suis pas exactement sûr d'où il était. Donc là, la momie qui tombe, mais l'armure qui tient toujours. Ça a huit d'armure, neuf d'armure la momie, huit avec la châtaigne. Ça ne veut pas passer. Donc là, est-ce qu'il va infiltrer sa goule plus ou moins toute seule ? Blitz. Blitz avec la balle, avec le 4 de force. C'est tout à fait viable. Alors, il le fait de tomber, il l'envoie par là-bas. Oh, il a un KO. KO qui passe. Et du coup, il s'est collé à la balle. Il fait des esquives n'importe comment. Enfin, n'importe comment, pas n'importe comment, mais... Le genre d'esquive qui énerve l'adversaire, quoi. J'imagine que là, dans le replay, les temps morts sont passés, mais... Il a dû réfléchir beaucoup plus que ça à son action. Le bloc A2D sur le Minotaur au cas où, avec bloc. Celui-là, au moins, est un peu plus... un peu moins risqué. Et bon, là, il a des possibilités, quand même, hein. La balle est vraiment pas safe. Enfin, à part qu'elle a 4 de force, quoi. Alors ici, un premier bloc, un deuxième bloc. C'est dommage, il a... Là, je pense qu'il s'est un peu trop précipité, hein. Faire tomber ce mec-là était pas forcément très très grave. Là, en faisant ça, il l'a repoussé dans les pattes de son garé du KO. Il pouvait éventuellement venir aider. Et en plus, le premier bloc au Minotaur, ne bloquez jamais en premier avec le Big Gueye, quoi. C'est super risqué. C'est une esquive à 3+, qui rate, qui relance, et qui passe la deuxième fois. Du coup, il va aider sur la balle. Ici, il va se coller. Mais là, ça sert à rien. Il y a la garde, ça l'aidera pas. Enfin, si ça met un support, il va pouvoir taper. Il blitz A2D avec la corne, et ça tombe toujours pas. La balle qui résiste encore et toujours, quoi. Et le crâne. Pas de chance. Je me demande s'il n'avait pas un blitz A2D, là. Enfin, un blitz... Un bloc, pardon, A2D, avant de faire celui-là. Peut-être qu'il voulait mettre plus de pression sur la balle, mais... Comme avec les zombies, hein. Bloquer à un seul dé sans aucune compétence avec un zombie ou avec un guerrier du chaos, c'est pareil. C'est risqué. Du coup, la Gaule se tire tranquille. Et là, il commence à être un peu en dash de personnes démarquées pour s'en occuper. L'Occarius. Il va protéger un petit peu. Ouais, il a annulé le support, donc ça va devenir plus compliqué de bloquer la momie. La momie qui tape et qui peau en plus. Encore une blessure, non, ça va. Ah, ça va devenir chaud. Il faudrait faire qu'il relève, là. Il faut qu'il fasse une esquive ici pour aller annuler le support, peut-être. Voilà, un bloc qui ne passe pas, ici. Le Minotaure qui blitz, ok, pourquoi pas. Il va le foutre dans les pattes de la balle avec GFI, ok, ouais, pourquoi pas. Là encore, il y a 4 de force. C'est pas... Voilà. Le double crâne, enfin, les deux au sol. La goul qui se fait pas chier, elle esquive et marque, cette fois. Donc, égalisation de Serge. Par contre, il ne doit pas rester beaucoup de tours. Le KO, qui reste KO en plus. Waouh, c'est dur. Là, il va être vraiment très très en sous-nombre, pour le coup. Il lui reste 2 tours. 2 tours, c'est faisable de marquer avec du KO en 2 tours. Mais en sous-nombre comme ça, avec la force en face, ça va être chaud. Très très chaud. En plus, Serge fait vraiment une défense pour l'empêcher de s'infiltrer, de faire des murs et tout. Il va même pas pouvoir se focus sur un côté pour passer. Ça va être très compliqué. Je pense qu'il va pas jouer la gagne. Il va essayer de taper au max et de protéger ses joueurs. Ça va, c'est un animal sauvage. Double crâne, il relance. Il lui restait une relance. Le blitz sur le solitaire. Bon, il est gentil, blitz un solitaire. Bon, il n'avait pas grand chose d'autre à blitzer d'un autre côté. Peut-être un petit XP. Non, c'est un KO. Un match difficile pour l'Eucarius. Je ne sais pas. Il a très très peu d'XP malheureusement. Enfin, pas d'XP mais de compétences. Ses XP ne sont pas très bien passés sur cette saison. Et ça se voit. Les guerriers du KO. Enfin, en fait, il affronte une équipe de morts vivants blindés de compétences. En plus, il a fait des excellents jets avec une équipe du KO ou le KO aussi basique qu'au début de la saison. Alors que le KO, on sait très bien qu'ils sont très difficiles à jouer tant qu'ils n'ont pas de compétences. Mais il n'abandonne pas. Il a placé des gens en position de marquer. Il marque. Les joueurs adverses, il n'abandonne pas la partie. C'est bien. Lui, il peut marquer ou pas ? Non, il ne peut pas marquer. Il n'a que lui qui peut marquer. Donc il suffit de le repousser d'une ou deux cases et c'est bon. Ou de le faire tomber, c'est encore mieux. Salut Serge, je préfère bloquer là avant. Peut-être pour gratter un XP. Donc là, le bloc et sa peau. Bon, c'est mort. Pas de chance. Sur un repousser, c'était encore jouable. Mais un pot, c'est fini. Alors ici, le blitz a 3D sur un guerrier du chaos. On n'en voit pas tous les jours. Ah non, il aurait pu ramener quelqu'un de plus. Seulement 2D. Pourquoi il a ramené autant de monde ? C'était pour avoir 2D, je ne sais pas. Alors là, il tente des GFI avec sa ghoul. Je ne vois pas trop l'intérêt parce que lui, de toute façon, est hors de portée. Ça, c'est un coup à perdre sa goule sur un GFI raté. Et il meurt derrière. Donc ici, le petit blitz au Minotaur sur quoi ? Sur une goule avec bloc. Pourquoi pas, ça passe. Et il a envie de se faire encore, essayer de lui faire une blessure. Il a décidé d'arrêter d'être gentil. Mais c'est insonné. Donc ici, un petit bloc qui ne donne rien. Décidément, les zombies ont fait vraiment le taf dans cette partie. Entre les blocs à 2D qui passent et les mecs qui tankent jusqu'à la mort. Et là, c'est le 9 d'armure qui tombe. Oh là là, les armures du chaos. Bon bah, un ex aequo pour ce match. Bon, ils ont globalement bien joué. Mais c'est vrai que c'était vraiment pas facile pour l'Eukaryius quand même. Entre ces armures qui sont parties en flèche, les 9 d'armure qui perdent face à des 7. Ouais, c'était pas simple. Mais cela dit, Serge a aussi fait quelques échecs qui ont bien dû l'énerver. Donc, du coup, c'est sa goule de la mort qui regagne un niveau. Ok, très très bien. Je pense que sa TV doit commencer à être hyper haute là, Serge. Il va falloir qu'il vire des joueurs. Ici, c'est cool. Le Minotaure a pris un niveau. C'est toujours ça de pris. Beaucoup d'XP du côté de Serge. Alors au niveau des jets, 32-6-25-1. Ça, ça, ça se vaut. L'animal sauvage qui a très bien marché. Les armures, ça va. Solitaire, ouais, il a relancé un Minotaure. Ça s'est bien passé. Paquet ramassage, c'est cool. Les esquives, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, c'est du 3-DG. Donc, c'est censé être un peu plus que ça, quand même. Sorti Réveil 2-KO, ça va. La Belgium Terror. Il a fait un peu moins de jets, mais c'est globalement kiff-kiff. Les esquives, ça a été... Mettre le paquet, un peu plus compliqué. Surtout, il a raté celui sur le touch-down qui a dû bien l'énerver, je pense. Ok, bon, globalement, rien de fou. Ouais, 23 pots, 14 crânes. Il a fait pas mal de jets rouges, hein. Qu'ils l'ont pas trop puni. Il n'a pas eu de jets rouges... Et non, rien de repoussé, quoi. Warmar, vous me direz, là aussi, hein. Mais il a quand même presque autant de pots que de repoussé. Alors que là, le ratio, il est deux fois plus important, quoi. Les zombies qui tiennent 6D sans tomber, c'est quand même pas tous les jours, quoi. En tout cas, c'était cool. J'espère que cette rediv vous a plu. C'était un beau match. De notre point de vue, il a fait beaucoup de blessures, Serge. Donc il va quand même avoir des points. Mais il a fait un ex-aequo, donc on ne prend pas beaucoup d'avance. Donc on va jouer notre match. Et vous verrez la rediv, bien sûr. Et on verra si on arrive à se hisser un peu plus haut dans le classement de notre ligue. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour plus de Blood Bowl. Merci à toutes et à tous de vous regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada